Bonjour, je suis Eric Brist sous Minecraft StoneBlock 2 Là, la dernière fois j'avais réussi de peine et de misère ça a failli de la fin encore une fois C'est fou, je vais tout juste essayer parce que là j'ai pas eu Dragon Breath Apparemment on pouvait l'avoir avec... Alors ce qu'on va faire pour être capable d'avoir ça On va ici creuser un trou ici On va essayer une torche Une méga torche en dessous de ça Je vais mettre une vraie juste pour la forme Là j'ai réinstallé une méga torche bien enfouie ici Ça va empêcher de spawner les monstres Peut-être qu'il va... Peut-être... Peut-être qu'il va avoir moins d'endermen Je vais récupérer ce bloc là C'est bon ? 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 J'en ai eu... J'en ai deux ! J'en ai eu ! Je pensais que j'allais devoir tuer le draillon deux autres fois Même pas. on va pouvoir s'en sortir je vais vous montrer comment faire ça parce que là ça a été difficile d'avoir ces oeufs là là j'ai eu des dragon breath encore the under air donc ce que j'ai d'appeler du dragon, j'ai deux coeurs deux oeufs dragon breath je n'ai pas beaucoup mais c'est pas grave j'avais juste besoin d'un pour faire la pierre philosophale éventuellement après ça, à moins qu'elle n'ait besoin de plus mais sinon j'aurais été capable de faire mieux je vais me débarrasser des affaires que j'avais je vais revenir avec cette épée là, je la trouve meilleure pour l'instant mais on peut la grossir c'est bon je garde le charge porter, c'est un beau gadget ça je n'ai plus besoin, je vais remettre mon sustainer donc là on a huit dragon skills on peut faire quelque chose, là ce que je veux c'est avoir les dragon eggs à volonté ça va être, c'est pas besoin que ce soit un processus rapide ça prend une graine ça va prendre un tier 6 crafting seed, ça c'est quand même beaucoup dragon skill 4 fois donc on peut faire une graine mais ça ne marchera pas dans le phytogenics c'est parce que c'est des graines de niveau 6 il faut que je me fasse un dragon egg crocs ça va prendre deux blocs d'insanium je ne sais pas, j'aurai assez d'insanium d'insanium pour le faire on va l'essayer puis quatre autres dragon skills, j'ai justement huit donc on peut le faire donc je vais m'y atteler il faudrait que je perds ça le plus vite possible pour que quand j'aurai besoin de plus de dragon eggs je vais avoir plein de dragon essence peut-être peut-être, ou pas les dragon skills, c'est une façon de les obtenir et drop sur Mendo ok, on ne peut pas l'avoir autrement qu'avec ça ou avec des EMC ok, ça c'est dommage je ne pourrais pas peut-être que ça vaudrait la peine dans ce cas-là d'investir dans l'imaginary tank block on va commencer par faire une graine de ça tier 6 crafting seed j'ai pas la fraissette on va l'autocrafter ça me tente plus ou moins d'avoir à retuer ça non, non, non c'était pas la meilleure expérience de jeu que j'ai eu à vie très 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 loin de là c'est clair que c'était pas c'était pas agréable je ne veux pas refaire ça donc j'en demande une de ça ah, il ne veut pas, comment ça se fait ah, je n'ai pas la tier 5 ok, je me suis arrêté à où je vais les faire, ça va être long ça complète des quêtes j'ai complété toutes les crafting seed quand même pas rien j'ai eu quoi avec ça ? ah, j'ai eu d'autres upgrades de structurité d'autres capaciteurs c'est-tu des bons ? basic on peut quand même faire des bons avec ça un autre est mis drive c'est quoi, il faut perdre puis là, j'ai ma crafting seed de tier 6 wow là, ça va me prendre 4 insignium on est combien dedans ? 2 j'en passe 2 autres je vais travailler là-dessus c'est une job c'est juste du temps à la machine il faut le faire il faut le faire je l'ai c'était juste long c'était plus long que difficile ça, faire ça c'est parce que là, il est mon système M.A. n'a pas été capable de crafter 20 blocs d'insignium d'un coup ça fait que là, il a fallu que j'aille avec de façon plate que j'ai fait ça par un ça se peut que j'ai besoin d'un faux il faut la prendre avec moi on va aller planter ça mettre ça mettre ça vraiment le plus vite possible ça va être lent cette processus-là je vais le mettre ici j'ai bien besoin d'un ouais, ça va être là ouais, c'est pas bien grave ici je vais me planter ici ah, je vais me planter ça ici ouais, c'est ça, c'est bon hop, j'ai pas de pic j'ai pas de pic on va commencer avec ça le chicken stick c'est intéressant, le chicken stick c'est quelque chose que je ne savais pas il peut servir il est assez facile à avoir c'est juste de puncher un poulet il peut servir de pickaxe de fortune il ne brise pas tout mais il peut servir je mets mon crocs ici avec un egg crocs je vais placer le bloc de terre que j'ai enlevé je vais le traiter avec l'autre portion puis on va planter notre boule et voilà ça va pousser comme ça peut je vais le mettre un baril ici je vais le mettre un baril ici avec les des scènes je sais que le chicken il ne fait pas sens si tout est beau de ce côté-là ah, il a commencé à ramasser des affaires là-dedans il y a du blé qu'il a ramassé dans ça il n'est pas infinie Peut-être qu'il continue d'en mettre par erreur. Il sait que je n'ai plus pantoute, je ne sais pas ce qu'il se passe avec. Ça peut-être que c'est les poulets qu'il ramasse. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'en va. Il est supposé d'en rentrer dedans tant que je veux. C'est bon. Bon, je ne vois pas ce qu'il y a là. Ça n'est pas plein. Ça fonctionne. Bon! J'ai réussi finalement. Ça a été tough en tabarouette. J'ai réussi à tuer le Ender Chicken. Deux fois même. J'ai un processus qui est en route. J'espère qu'il va me fonctionner à un moment donné. Il me permettrait d'obtenir les oeufs. De façon automatisée. Plutôt qu'être obligé de tuer ce dragon-là. Encore et encore. J'ai tout ramassé ça. Je vais stocker l'XP là-dedans. Je vais aller rechercher mes outils. Là, si je pouvais avoir des Nether Stars, j'aurai accès à la pierre philosophale. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Avant d'avoir des Nether Stars, il faut avoir un Wither. Avant d'avoir un Wither, il faut avoir des crowns de squelettes Wither. On n'a pas de Nether dans notre pack. Alors comment on va faire pour avoir un Wither? Il va falloir s'en spawner un. Pour s'en spawner un, il va falloir un squelette ordinaire. On va se trouver une façon d'avoir des squelettes ordinaires en capturant les Soul Vile. Donc là, pour ça, je vais prendre du Quartz première chose. Puis là, je vais le faire cuire dans l'Alloy Smelter. Ça donne du Fused Quartz. Ah, il est resté ça ici. C'est pour ça que ça ne marche pas ça. Je mets ça là-dedans. Je mets ça dans lui, c'est ça. Ça c'est quoi? Ça c'est le Soul Atune machin. Donc là, on prend notre Fused Quartz. On va combiner ça avec du Soularium. Donc là, j'ai fait le poulet. Donc je t'en ai tant que je veux. Ça fait des Soul Vile. On va en faire plein ça. On va en avoir besoin de plein. Alors la façon que j'ai prévu faire pour me capturer mon squelette, c'est de modifier un peu ma machine à monstre. On va commencer avec ça là. On va s'installer un Mechanical User. Qui va venir cliquer comme un con avec... Ça marche tout ça. Oui, je peux le faire des jours. Qui va venir cliquer avec les Soul Vile. Puis après ça, on va sortir les Soul Vile là. Donc on va les... On va les... Translocator, c'est vraiment the best pour ça. Ça pourrait arriver que j'ai besoin d'un coffre. Ah, j'ai pas de ça. Qu'est-ce que j'ai comme coffre? J'en ai eu un or, ça va faire l'affaire. Donc on va aller voir ce que j'ai fait avec la machine à monstre. Je l'ai modifié un petit peu. En préparation à ce que je vais faire là. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est encore du lag là. J'ai eu des problèmes ici. Il a commencé à arrêter de faire du blé. Je sais pas trop pourquoi il y avait plus de graines. Je pense que c'est dans la dernière... Je vais aller voir si je vais lui montrer ça aussi. Je vois ici la salle de poulet. J'ai ouvert l'accès à l'interface ici. Ça va ici se mélanger un peu. Il faut rentrer ici. L'interface ici, les graines n'arrêtaient pas de... Je sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé. Ça n'arrêtaient pas de sortir de là. Je pense que la machine cliquait tout le temps avec des graines. Ça ouvre les graines super d'elle. Parce que là, il faut en crafter et en crafter. Ce que j'ai fait, d'une part, j'ai enlevé les graines de là. Puis j'ai mis la programmation ici. Je l'ai dit de cacher l'interface. Ne pas l'afficher dans le terminal. C'est pas une interface de graines. C'est pas nécessaire. Ça va juste m'aider à m'y retrouver ici. On s'en va là-bas. Ici, j'ai rajouté du dark glass. J'ai modifié la machine pour qu'on puisse l'éteindre aussi. Donc la machine, maintenant, il y a un câble ici qui passe. Il y a un câble restant dans l'oeil qui passe et qui fait arrêter la coupeuse de monstre. On peut réveiller la lumière. Puis j'ai rajouté du dark glass aussi pour que ça soit plus facile pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Puis là-dedans, j'ai mis des upgrades aussi. J'ai mis des upgrades de looting et de sharpness. Là, on ne va pas se servir de cette machine-là. On va se servir d'une autre patente. Ça, si j'ouvre ici, c'est mon pick. Et voilà, c'est ça que tu sais. Donc je vais installer le mechanical user ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne suis pas dans cette direction-là. Je veux que c'est par là-bas. Oh! Bam! Qu'est-ce qu'il y a mon affaire? Ouais, c'est ça, c'est pas ce bon bord. Je peux bouger, je t'envole. Je n'ai pas touché à la coupeuse. Pourquoi ça ne marche pas, là? C'est ça le mechanical user? Ben oui, ça pourrait être correct. Ça ne marche pas. La machine me ramasse. Juste pour montrer qu'elle j'ai mis ça dedans. La machine me ramasse. Il faut que je ressorte de là. Descendre comme ça. Je vais faire... U! Ok. Le mechanical user, il est là. Je ne suis pas certain que ça va marcher, cette affaire-là. Ben, je vais l'essayer pareil parce que c'est ce que j'ai. Là, je vais courir dans la machine dans la salle. Ici, c'est ça, c'est bon. Je vais tenter de bien placer ça. Jusqu'à ce que ça doit aller. Je vais dire à la machine de faire des right-clicks avec les soulviles. Ah oui, ça, il faudrait que je disais de faire sortir les soulviles vides, pleines. Je ne sais pas comment faire ça. Il faut que la machine sorte ça comme ça. Oh! Ah, je ne sais peut-être comment. Je ne sais pas si ça va fonctionner, par contre. On va placer ça comme ça. Ah non. Il faudrait le placer ici, c'est ça. On va placer les deux Translocators. Ça s'ouvre encore, c'est un bon signe. Là, je le programme comme ça pour que tout ce qui a... Ah non! Il y a toutes les soulviles, il se ramasse là-dedans. C'est exactement ça que je ne voulais pas que ça fasse. Je vais placer ça, je vais dire... Oh! Filters, c'est un... Ah non! Non! Il faudrait que je checke s'il y a moyen de faire un blacklist avec ça. Il faudrait amener tout sur les soulviles là. Bon, je pense que le locator, ça ne marche pas. Il faut encore... Il ne supporte pas le white list. Un blacklist. Il faut juste... Là, ce que je vais faire, je vais essayer de mettre du wireless crafting. C'est ça, parce que ça commence à bien faire tout ça. Je vais faire ce security terminal. Ça veut dire que c'est des... C'est pour avoir du wireless là. Ça prend... Ah! Ça prend plein d'affaires encore que je n'ai pas. Après ça, ça prend un wireless access point. C'est pour qu'on a la security machin. Ça prend des fluexperls. Ça, ça ne marche pas non plus. Je suppose que je n'ai besoin de plusieurs, ça fait que je vais l'auto-crafter ça. Ah! Ça prend une autre affaire encore. Ça prend... Ah non, non, non. C'est la fluexhaust que j'ai déjà. Je la prends. Donc ça, c'est facile. Après un coup, j'ai ça. Est-ce que je suis capable de faire une fluexpeurl? Oui, j'imagine que oui. OK, je l'ai. Ça prend le wireless receiver. Je ne sais pas si ça en prend plus qu'un. Ça prend un câble. Ça prend un petit... Ça, c'est le wireless access point. C'est de prendre... Euh... J'imagine que ça va prendre des boosters total. Ouais. On va les auto-crafter. Ah, c'est quelque chose. On va mettre ça à côté, ici. Voilà. On va faire au moins 16 de ça. Ouais. Ender Dust. Ender Dust. Ça, c'est... Ender Pearl Powder. Ah, c'est des perles qu'on va grinder. Bon, on va programmer ça. Une perle et une Ender Dust. Bon, ça, c'est l'émetteur. Bon, ça, c'est l'émetteur. Notre récepteur, ça va être un Wireless Crafting Terminal que je vais traîner sûrement tout le temps. Je m'attends à ce que ça est tough à faire. Je vais vous montrer un peu comment le faire puis je vais le faire off-camera parce que je n'en finirai pas de... Je vais prendre... Oh, il y a un Universal aussi. Wireless Crafting Terminal. Je vais prendre un Wireless Crafting Terminal et Universal ne marchait pas. OK. Donc, il faut faire un... Il faut faire un Wireless Terminal, première chose. Donc, ça, c'est un... Dense Energy Cells. Ça prend encore le petit récepteur. Il y a un Emi Terminal. Bon, il y a un Emi Terminal, je l'ai déjà. Ça va prendre deux Flux Expose, c'est sûr. Ça, ça va être fait. Ça va prendre Emi Dense Energy Cells. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Dense Energy. Oui, j'allais. Donc, on la fabrique. C'est toutes des affaires que j'ai auto-craftées. Donc, ça, c'est ça. Ça va bien à ce temps-là. Il faut quand même qu'il prenne du temps à les faire. J'ai quand même l'impression qu'il faudrait trouver une façon d'accélérer le jeu. Parce que les crafts sont trop lents. Alors, pourquoi c'est l'an de même de faire ça? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de raison que c'est l'an de même. Après, il ferme ça. Oui, il est bloqué. Il est là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. J'ai fini par l'avoir. Ça s'appelle le Wireless Terminal. Qui est juste un terminal qui ne craft pas. Je devrais être capable d'aller chercher le Wireless Crafting. Puis, à chaque fois que j'écris quoi, ça me saute une lettre. Il y a tellement d'affaires à écrire. C'est super compliqué, là. Il me manquerait le Wireless. Non, le Crafting. Terminal que j'ai auto-crafté. Je pense que c'est parce qu'il y a trop de détails ici. C'est trop compliqué. À cause de ça. On va installer tout ça. On va installer ça quelque part. On va trouver quelque part à mettre ça. Sur ce câble-là, il y a 12 canaux de prix. J'en ai 4 de prix dans ça. Donc, on pourrait peut-être installer la Security Station ici. Il faut juste la mettre n'importe où. Il faut la mettre quelque part. Ça, ça prend ça. Puis, il y a quelque part. Il faut installer notre antenne. Wireless Access Point. Ok. Je peux mettre des Range Booster là-dedans. Parce qu'autrement, ça ne sera pas assez sale. Il n'y aura pas de Range là-dessus. Ah, les Range Booster ne sont pas sur moi. Ah, ici, ici. Après ça, je peux relier mon terminal à ma Security Station. Euh, c'est quoi tout ça? Ah, ici. Le terminal, il a besoin ici de l'énergie. Ça, c'est chargé par le... Ça, si je clique. Yeah! J'ai mon système! Donc, j'ai accès à mon réseau ME depuis... Depuis le terminal. Je peux être n'importe où, puis craftier. Il n'est pas dans une autre dimension. À moins de mettre des Infinity Machin. Bon! Pas pire, ça! Donc, là, on veut transporter tout. Sauf des soulevards vides. Use NBT. Ignore our Diction. Donc, si je demande d'utiliser le Metadata et le NBT. Euh... Je pense que ça va être ça, hein. Ça fait qu'une soulevards vides devrait rester là-dedans. Mais quand elle est... Où ça qu'elle est plane? Elle va se faire ramasser. Donc, on va... Débarquer la coupeur d'un monstre. On va y avoir. Puis, je vais revenir. Il devrait... Il devrait y avoir des choses dans ma soulevards. Ça va me capturer des monstres. Donc, j'espère un squelette. Ah, c'est ça. C'était ça mon idée. C'est bon. 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 Je vais aller déposer mon XP dans la chambre. Je vais attendre un peu. Ouais, ouais, ouais. C'est là-dedans qu'on met l'XP. Je vais aller chercher. Elle va obligé de tirer la lumière. Je ne peux pas marcher. Ça ne devrait pas être si long. Juste m'éloigner un peu. Peut-être de revenir. Il va aller spawner une affaire ou deux. Ouais, c'est ça. On va le tester. C'est bon. 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 Il faut y attendre encore, là. Comme on voit, ça ne fonctionne pas. On va tenter de paramétriser le RALTIC qu'on prend. Ah! 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 Ça fait de quoi? On va récupérer un zombie. Mais ils ne sortent pas du coffre. Pas du coffre, mais du Mechanical User. J'aurais apprécié qu'ils sortent, moi. Ah oui. Je sais qu'est-ce qu'on essaie. Ah! Je sais pourquoi. Ah! Voilà. OK. Ça fait que ça, ça reste dedans. Je vais accumuler des monstres. Ça a l'air de fonctionner. On va laisser ça aller. Ça va me faire des monstres. J'espère avoir un squelette à me mettre là-dedans. Là, je vais terminer ça comme ça. C'est un beau progrès, là. Mais si j'ai pas assez bien du temps pour tuer ça, là. Là, ben, je vais pouvoir... La prochaine étape, je pense que ça va être le... Pas, je pense. Ça va être le Witter. Ça va être le Witter. Ça va être le Witter pour récupérer les crowns. Puis, euh... On va accéder au Nether Star. On va accéder au Nether Star. On va accéder au Nether Star. Pour pouvoir faire la Pierre Philosophale. Ouais. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.